— Qu'est-ce qui vous choque dans ces trois choses ? Le point de discorde le plus important, c'est lequel ? Le rapport propose la fin du recrutement au statut pour les futurs embauchés et seulement pour les futurs embauchés à compter d'une date ultérieure à fixer. À l'inverse, le rapport prévoit le maintien du statut pour tous les agents actuellement en poste. Donc quel est le problème ? — Absolument. — Alors c'est vrai ce que je disais tout à l'heure, on ne comprend pas tellement pourquoi vous êtes vent debout sur des réformes possibles. Statut cheminot, on en a parlé ? OK. — Bon. L'autre chose sur laquelle vous n'êtes pas d'accord, c'est la fermeture des petites lignes qui seraient non rentables. Mais est-il vrai que le rapport propose la fermeture des petites lignes ? Faux. — Oui, bien sûr. — On vous accuse aussi d'être plus nombreux, par exemple, que de sociétés concurrentes. Pour le Fred, par exemple, vous seriez quatre quand les autres sont un ou deux. Et parce qu'il y a des lourdeurs du service public, des avantages... — Attendez, je vous promets de mieux. — Voilà. C'est ce que j'ai entendu. Et qu'effectivement, si c'était mieux géré par une société anonyme, vous faites des coupes, effectivement. On sait comment ça se passe dans une société anonyme. Moi, ce que je saisis mal à travers même notre discussion ce matin, parce qu'on peut avoir des points communs dans notre discussion, pourquoi, je le répète, ce qui me paraît pas une montagne, changement de statut des cheminots, fermer quelques lignes ou plusieurs lignes parce qu'elles ne sont... Il n'y a personne de ça. C'est même pas une question de rentabilité. C'est parce qu'il n'y a pas de voyageurs. Ouvrir à la concurrence. C'est des choses, enfin, qui me paraissent légères. Pourquoi, à ce point-là, il y a crispation ? Et c'est là que je dis, est-ce que c'est pas un business des syndicats, en l'occurrence la CGT, Sudrail, de conserver un pouvoir ? L'origine du problème, c'est la dette. Normalement, le rapport est censé régler la dette. C'est 3 milliards, la dette par an. Il y a deux lignes sur la dette. 3 milliards par an ? Oui, 3 milliards par an. Le déficit. Et c'est 40 milliards. Tôt 50. Tôt 50, vous avez raison, c'est 46. On est à 46, on sera à 50 à la fin de l'année. Et on sera à 50 à la fin de l'année. Mais c'est surtout 3 milliards chaque année par an. Il faut regarder d'où vient cette dette-là, parce que si on peut solutionner les problèmes, il faut regarder d'où vient la... Oui, mais moi, je vous parle du statut des cheminots. C'est pour ça qu'il faut changer. Je vais venir au statut des cheminots. Parce qu'on va point par point. Ah bah oui, on va aller point par point. Où le ministère des Transports est sous la tutelle de Nicolas Hulot, au ministère de l'Assemblée nationale. Mais vous ne répondez pas à la question. Il y a des lignes sans voyageurs. Et il manque 1000 conducteurs de train qui devaient être recrutés cette année. Il devait y en avoir 500 en avril. Personne ne vient. Mais monsieur Dumas, c'est pour ça qu'il faut bouger. C'est pour ça qu'il faut bouger. Mais non, ce que je trouve fou. Mais enfin, la preuve que non. On est agressé. On est agressé. Plus 5 jours pour les compétences. Et qui vous agresse ? Arrêtez, arrêtez. Et quand vous êtes conducteur de train, qui vous agresse ? Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un rentrer dans... En fait, le premier salaire, quand on est dans les deux premières années de conduite, c'est 2300 euros brut. C'est un bon salaire quand même, 2300 euros. C'est un bon salaire, mais c'est un bon salaire. Mais ramenez-le. Brut. Oui. Brut. Et ramenez-le à ce que serait dans le privé, quelqu'un qui travaillerait les week-ends, les jours fériés, de nuit, en oraké les complètes. Donc personne ne veut venir. Vous avez des jours de récupération, monsieur ! Mais les jours de récupération, c'est pareil ! Nous, les week-ends, ce sont des jours comme les autres, parce que la continuité du service public... Mais il y a des tas de gens pour qui les week-ends sont pour les autres ! Nous, la dette, ils essayent de la faire payer aux cheminots. D'accord. Ça nous est dynamisible. Vous savez très bien que c'est l'État. Mais c'est vrai ou pas ? C'est l'État qui va la reprendre. Mais est-ce que c'est vrai ou pas, ce que dit monsieur ? Non, je comprends pas. C'est une dette de la SNCF ou c'est une dette d'État ? C'est un prétexte de l'État. Mais non, mais c'est important ! Simplement, ce ne sont pas vos conditions de travail, puisqu'encore une fois, c'est les gens qui seront embauchés demain. Non, c'est différent. Mais non, mais non. On ne touche pas votre statut ! Écoutez, Orange, ça ne va pas si mal, et la Poste, ça ne va pas si mal. Alors vous parlez des salariés d'Orange ? Parce que les salariés d'Orange, ils vont très mal. Et si on veut parler des salariés de la SNCF, on est à plus de 50 suicides depuis le début de l'année. Et pourtant, vous êtes encore sous statut protégé. Je maintiens quand même, et pour conclure, que ça ne vaut pas un mois de grève quand même. Ça ne vaut pas un mois de grève si vous mettez le pays par terre. Mais qui vous a parlé ? La CGT l'a déjà annoncé. Vous avez dit, si on reste là-dessus, il y aura un mois de grève. Les négociations n'ont pas commencé encore. Il y a déjà un mouvement annoncé pour le 22. Mais il se trouve que ces réformes de la SNCF, tout le monde s'entend à dire qu'elles sont nécessaires, parce que c'est une société, alors sans aller sur le fond du débat, sur la rentabilité ou non du service public, c'est quand même une dette qui explose en permanence, et c'est une société qui est mal gérée. Ça, on s'entendra tous. Oui, mais je ne dis pas le contraire. Mais c'est une société qui est très mal gérée, et donc il faut réformer la manière dont ça se passe à la SNCF. Et systématiquement, quand quiconque a voulu le faire, et ce n'est pas simplement une question de statut du cheminot, c'est la France entière qui a été bloquée. Ça, c'est une réalité aussi. Vous prenez les Français en otage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada